Je vais vous parler d'un nouveau widget qui s'appelle OnTry, et un autre également qui s'appelle Label. Mais le widget OnTry est vraiment important. Alors que fait ce widget ? Eh bien ça permet de saisir au clavier un texte ou un nombre par exemple. Ici, quand vous regardez l'exécution de ce programme, vous avez une fenêtre, une grande fenêtre, TK, et ensuite ici, la partie blanche, c'est un Canva, à gauche, et là vous avez un texte qui est écrit, écrivez un texte, et là une zone de saisie. Alors ce texte ici, écrivez un texte, c'est ce qu'on appelle un label. Ce n'est pas dans le Canva, on peut écrire également un texte dans un Canva, on verra ça après. Et là vous avez la zone de saisie. Donc par exemple, je vais saisir n'importe quoi sur le clavier, j'appuie sur Retour, et vous voyez, ça m'affiche ici. Bon, je pourrais donc continuer, j'écris autre chose. Voilà. Alors comment on fait ça ? Alors je vous montre un peu le programme, et on va détailler le programme petit à petit. Alors d'abord, le widget Entrée. On va parler du widget Entrée. Donc on a bien reconnu la fenêtre à la ligne 14, et le main loop à la ligne 25. Le widget Entrée, Entrée, est déclaré à la ligne 22. Je l'ai appelé Entre, Entre. Évidemment, à l'intérieur, il faut mettre ce qu'on appelle le master, Mettre, c'est-à-dire c'est la fenêtre F. Donc la déclaration est assez simple. Entrée F. Et à la ligne 24, j'ai obligatoirement le pack qui positionne ce widget. Alors on a déjà vu la méthode Bind, il va y avoir un événement. L'événement, c'est Return. Ça veut dire, chaque fois qu'on va appuyer sur Retour, on va appeler la fonction Non. Et cela concerne le widget Entrée. Concrètement, on va saisir un texte dans la zone de saisie. On va appuyer sur la touche Retour, et ça va appeler la fonction Non. Alors on suppose que la fonction Non va donc afficher le texte Saisie dans la partie du Canva. Donc pour l'instant, une entrée, Bind, pour montrer qu'il y a un événement clavier qui est le Retour, Chariot, et ici le Positionnement. Alors le widget Label se trouve aux lignes 20 et 21. Donc je l'appelle Champ. Donc Label, c'est le mot-clé. Il faut mettre F, évidemment, la fenêtre où on va mettre ce widget. Texte et égal, et c'est le texte qu'on verra apparaître. Écrivez un texte. Alors avant de détailler la fonction Non, remarquez que pour le Canva C, dans le positionnement avec la méthode Pack, j'ai mis Side égale Left. Donc on peut mettre ici une indication sur le positionnement du widget. Side égale, ici, Left, et c'était bien à gauche qu'il y avait le Canva. Alors il y a des mots-clés dans ce programme qui sont donc importants. Par exemple, entre.get, ici, la méthode get sur une entrée. En fait, cette méthode get permet de récupérer la valeur saisie dans cette entrée. Donc ça, ça me permettra de récupérer la valeur saisie. Première chose. Ensuite, deuxième chose, vous avez un C.deleteAll ici. Le C.deleteAll permet de tout effacer dans le Canva C. Delete, c'est une méthode sur le Canva, et ça efface tout. Ensuite, il y a CreateText aux lignes 19 et à la ligne 10. En fait, CreateText, ça permet de créer un texte dans un Canva. Bien. Donc on va voir l'utilité de chaque instruction dans la fonction NOM. Alors, pour l'instant, on ignore I. Vous voyez, I n'intervient pas après. On va simplement regarder CH, qui est donc ici une variable globale. Au début, c'est une chaîne vide. Pourquoi je la mets globale ici ? C'est bien pour dire que je veux l'utiliser et changer sa valeur. On la change à la ligne 9. Alors, que fait la ligne 9 ? Eh bien, ça fait une concaténation entre ce qu'il y avait dans CH. Donc, au départ, il n'y a rien, c'est une chaîne vide. Entrée.get, c'est ce qu'on aura saisi sur l'entrée. Et ici, le retour chariot, qui permet donc d'aller à la ligne. Ça, c'est pour une première fois. Puis, une deuxième fois, eh bien, on complétera. Il y aura donc quelque chose dans CH. Et on rajoutera de nouveau ce qui aura été saisi. Et ça ira donc chaque fois à la ligne. On va regarder déjà ce que cela donne. Bon. Première fois. Voilà. Bien. Alors, on peut déjà se demander est-ce que le CDeleteAll est utile ? Je le mets donc en commentaire. Et regardons ce qui se passe. Donc, je mets DR. J'appuie sur retour. De nouveau sur retour. Ah ! Pas très agréable. Donc, l'utilité de mettre DR, c'est d'effectivement, d'effacer tout ce qu'il y avait dans le canvas. Et de toute façon, chaque fois, je vais à la ligne 10, recréer un texte avec le contenu de CH. Comme CH change à chaque appel de la fonction nom, je peux donc tout effacer et recréer le texte entier. Et en plus, on ira à la ligne à chaque fois qu'on aura saisi. Alors maintenant, l'utilité de I. Donc, on va voir si... Alors, on l'a déjà vu. Donc maintenant, je refais... Je remets un texte. D, E. Alors, vous voyez, le texte monte. On aurait voulu que ça reste à la position 300-300. En fait, ça met le texte comme on saute à la ligne. Ça met au milieu, à la ligne 300-300. On aimerait que ça ne monte pas, en fait. Alors, pour cela, j'ai compensé le fait que ça monte. Pour compenser ici, dans l'ordonnée ici, au lieu de 300, je vais mettre I. Donc, au départ, I, ça vaut 100. C'est donc l'ordonnée. Et ensuite, à chaque fois qu'on va l'appeler la fonction de nom, on rajoute 9. Donc, rajouter 9, comme si une ordonnée, ça veut dire que ça va descendre le texte. Donc, ça va compenser le fait que ça monte. Regardons. Bon, c'est ce que l'on voulait. Alors, maintenant, l'utilité de la ligne 11 qui a été mise en commentaire. Donc, je l'enlève en commentaire. Et on exécute. Donc, j'ai mis un texte. Vous voyez ? Quand j'appuie sur Entrée, ça me repositionne le curseur ici, au départ. En fait, ça m'efface toute la zone ici de saisie. Tout ce qui avait été saisi, ça l'enlève et donc le curseur revient à la position 0. C'est plus agréable parce que comme ça, quand je saisis, j'appuie sur Retour, ça m'efface et je ressaisis. Alors, vous voyez le fait qu'il y avait ici Justify égale Center. Vous voyez, ça bien, ça positionne en fait au centre. Si on avait mis ici, donc on enlève, si on met par exemple Left, On a bien compris qu'on peut donc positionner le texte comme on veut grâce à Justify et il y a également la police de caractère. Alors, résumons le widget Entrée. Ligne 22, je l'appelle Entre. Bind, ça me permet donc d'associer un événement à cette entrée. Ça appelle la fonction Nom lorsqu'on appuie sur la touche Retour. non, pas que ça positionne. Et chaque fois qu'on appuie sur la touche Retour, ça appelle la fonction Nom. Ça va changer la chaîne CH qui au départ est vide. Ça rajoute ce qui a été saisi grâce à .get et ça va à la ligne avec le retour Chariot. Et ça m'efface tout et ça me recrée dans le Canva. Ça m'efface tout dans le Canva et ça me recrée à chaque fois un texte à une certaine position et le texte qu'est affiché c'est CH justement. Et pour compenser le fait que la chaîne de caractère CH a tendance à monter, il y a j'ai mis la variable I pour compenser. Alors, le Entrée.delete 0N en fait, ça permet tout simplement d'effacer ce qui a été saisi. Alors, quand on appuie sur la touche Retour, eh bien ça enlève ce qui a été saisi et ça remet le curseur au départ.